Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé genre vraiment c'était un des sujets je crois que vous m'avez le plus demandé parce que vous saviez qu'il se passait plein de trucs vous voulez vraiment que je vous tienne au jus et que je vous raconte tout ce qui se passait donc si vous avez pas vu j'ai déjà sorti deux vidéos au sujet de la hype house une qui explique qu'est-ce que c'est etc et une autre qui vous parle un peu des problèmes qu'il y a eu à l'intérieur niveau management, niveau maltraitance des tiktokers, enfin bref et aujourd'hui je reviens pour vous parler de la fin de la hype house en gros il y a plusieurs membres qui sont partis actuellement il y a même un jugement qui est en train de se faire au tribunal il se passe trop trop de trucs et il fallait absolument que je vous fasse une vidéo pour commencer la vidéo comme d'habitude les gars si vous me suivez pas sur instagram qu'est-ce que vous attendez ? n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur insta je vous fais 4 à 5 posts par jour instagram c'est hyper simple pour vous tenir au courant donc je vous poste vraiment énormément de drama chaque jour je vous poste tout ce qui se passe je vous poste tout sur instagram donc n'hésitez pas à venir me suivre en plus ça prend 2 secondes donc voilà donc bref on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go les gars déjà si vous arrivez sur cette vidéo que vous savez pas qu'est-ce que c'est la hype house etc si vous savez pas de qui je vais parler honnêtement allez voir mes deux vidéos précédentes j'essaierai de vous les mettre dans le petit i si j'arrive parce qu'à chaque fois je vous dis je vais le mettre dans le petit i et j'oublie si jamais vous savez pas ce que c'est vous arrivez là sans savoir ce que c'est la hype house etc allez dans le petit i j'ai fait deux vidéos dessus où j'explique ça ça a commencé tout simplement quand sur le compte instagram officiel de la hype house les gens ont remarqué qu'ils avaient unfollow plusieurs membres donc les gens se sont dit ah c'est bizarre ils ont unfollow des gens et logiquement cette house ils follow tous les membres en fait c'est à dire que tous les membres de la hype house bah sont follow par le compte officiel ils follow uniquement ces gens là donc les gens ont remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient fait unfollow les gens ont fait le rapprochement ils se sont directement dit ah bah il y a des gens qui se sont sûrement fait virer de la hype house ou qui sont partis de la hype house de là on a appris du coup que Daisy Kish la fille qui est cofondatrice de la hype house c'est elle qui a créé le concept de la hype house avec Chase Hudson et Thomas Petrou etc enfin tous les trois c'était un peu les leaders et c'est eux qui ont créé clairement la hype de là les gens ont vu qu'elle aussi elle avait été unfollow et qu'elle était partie de la hype house et en allant sur le compte de Daisy on pouvait voir également qu'elle avait unfollow le compte de la hype house mais que par contre dans sa bio elle avait mis cofondateur de la hype house là les gens se sont dit encore une fois c'est bizarre elle unfollow la hype house mais dans sa bio elle met que c'est la cofondatrice hyper chelou on peut tous se poser la question et moi même je me suis posé la question pourquoi la cofondatrice de la hype house serait partie et surtout pourquoi elle se serait fait virer ça commençait un peu à trotter dans la tête des gens et les gens se demandaient c'est bizarre quoi pourquoi virer leur cofondatrice et surtout pourquoi elle serait partie d'elle même alors que c'est son projet et que c'est elle qui l'a créé donc c'est assez bizarre parce que suite à son départ en plus il y a eu plein plein de rumeurs qui sont sorties la première rumeur ça a été le fait que Daisy apparemment ce serait clairement la fille qui grâce à elle que la hype house est née sans elle ça aurait pas pu être possible au cas de la naissance de leur projet il leur fallait une maison il leur fallait une maison pour loger tous les tiktokers enfin la hype house qu'on connait actuellement après les rumeurs donc ni Chase Hudson et ni Thomas Petrou n'auraient eu assez de fonds assez d'argent pour faire une offre et pouvoir simplement acheter une maison pour le projet et donc d'après les rumeurs ce serait tout simplement Daisy qui serait voué à ça et qui aurait dit bah écoutez c'est moi qui vais déposer le dépôt de garantie et c'est moi qui vais du coup bah payer au départ en gros une petite partie de la hype house c'est elle qui a commencé à vraiment enfin c'est elle c'est grâce à elle que le projet a vu le jour en fait puisque tout simplement si Chase ni Thomas n'avaient l'argent pour financer et bah il y a que elle qui pouvait le faire donc bref si elle n'aurait pas été là ça aurait pas pu se faire clairement enfin ou alors ils auraient dû attendre ou trouver une autre maison et par rapport à ces rumeurs elle les a un peu confirmées lorsque il y a un de ses abonnés sur TikTok qui a commenté tout simplement un de ses TikTok en mettant c'est la seule qui a mis de l'argent dans la hype house et elle a fait en gros le dépôt de garantie pour la maison il y a quelqu'un qui a commenté ça et de là elle a liké ce commentaire donc clairement pour dire que tu as raison quoi elle a liké ça pour dire c'est vrai t'as raison machin c'est vrai qu'en faisant des petites recherches et en regardant un peu toutes les interviews qui se passaient par rapport à la hype house etc la plupart du temps depuis leur montée en puissance et depuis le fait qu'ils soient assez connus bah ils ont été souvent interviewés dans des émissions invités sur des plateaux télé et à chaque fois c'est toujours Thomas Petrou qui était dit comme manager comme leader de la hype et clairement jamais le nom de Daisy n'était mentionné des fois il a fait des interviews où il était avec Chase Hudson parce que Chase Hudson pour ceux qui ne savent pas c'est aussi un cofondateur comme je vous le disais il a amené Chase avec lui il disait également que Chase était fondateur de la hype etc mais jamais le prénom de Daisy n'était prononcé elle était absolument pas reconnue en tant que cofondatrice et les gens ne savaient même pas limite que Daisy était cofondatrice de la hype house puisqu'ils n'en parlaient jamais ils ne le disaient jamais ils n'avaient aucune reconnaissance envers elle en fait du coup depuis qu'elle est partie de la hype house elle a commencé à pas mal se confier à des journalistes etc et récemment il y a un article hyper intéressant je trouve sur le site de Insider donc un site américain qui est sorti et dans lequel Daisy se confie sur toute la situation et honnêtement elle a vraiment tout raconté donc là je vais vraiment tout vous expliquer donc clairement sortez votre meilleureté parce que elle va raconter tout là genre clairement tout la face cachée de la hype house donc comme je vous le disais elle était clairement pas reconnue en tant que cofondatrice de la hype house elle avait aucune reconnaissance en fait genre personne ne savait que c'était elle premièrement dans l'article ce qu'elle nous dit c'est je n'étais pas représenté comme je le suis réellement le plan commercial et tout ce que j'ai apporté est fait pour la hype house donc je suis un peu frustré vous voyez donc je voulais venir et vous partager mon histoire donc elle a dit ça premièrement elle s'est confiée aussi un peu sur Thomas et elle a dit Thomas a toujours eu ce rêve d'avoir sa propre teen comme la team 10 et il demandait de l'aide sur comment il devait le faire moi et lui on a commencé de là et ensuite on a rencontré Chase donc là on comprend clairement que elle et lui en fait c'était vraiment les premiers fondateurs en fait de la hype et que c'est eux deux qui ont eu l'idée enfin c'est Thomas qui a eu l'idée mais elle l'a beaucoup aidé et elle l'a beaucoup encadré sur quel chemin prendre comment le faire etc du coup bah c'est clairement elle qui a aidé Thomas au départ à tout créer ensuite elle nous confie autre chose là retenez bien ce passage que je vais vous lire maintenant parce que ça va être important pour la suite mais retenez bien ce qu'elle a confié là dans cette interview elle explique que les membres discutaient de pas mal de choses mais n'agissaient pas en gros elle a demandé de l'aide à un avocat donc à son avocat et elle a demandé à faire marquer le nom Hype House en tant que marque le 7 janvier 2020 pour vous expliquer en gros ce que ça signifie la Hype House sera comme une marque comme Yves Saint Laurent comme Burberry bref la Hype House sera un nom marqué et donc grâce à ça plus personne pourra l'utiliser ou quoi sans avoir les droits d'auteur elle a marqué le nom Hype House vous avez bien retenu ça ? voilà c'est elle qui a marqué la Hype House en tant que marque une story Instagram assez récente Thomas Petrou il a confié qu'ils allaient sortir du merch donc du merch c'est quoi ? du merch c'est des vêtements en rapport avec une chose donc par exemple là le merch de la Hype House c'est avec des vêtements avec marqué Hype House partout genre vraiment une marque une marque en rapport avec la chose et donc dans l'article ils nous disent lors d'une story récente que Thomas Petrou a fait disant qu'il allait lancer du merch l'avocat de Daisy Kish a envoyé une lettre de mise en demeure à Thomas Petrou disant qu'il doit demander à Daisy avant d'utiliser le nom Hype House car c'est elle qui l'a déposé donc je vous l'ai dit avant fallait retenir ça Daisy a déposé le nom Hype House en tant que marque donc Thomas Petrou de base n'a pas le droit de l'utiliser et n'a pas le droit de faire des vêtements avec marqué Hype House vu que c'est la propriété de Daisy là en gros l'avocat de Daisy du coup a décidé d'envoyer une mise en demeure à Thomas Petrou pour lui dire écoute 6 faut demander d'abord l'avis de Daisy avant de lancer quoi que ce soit parce que c'est sa marque propre à elle genre t'as pas à l'utiliser de là Thomas Petrou il a dit ok je m'en fous il a clairement continué à faire la promotion du merch et d'ailleurs le merch sort le 26 mars ils s'en tapent complètement et ils s'en foutent clairement de l'avis de Daisy c'est ce qu'on peut comprendre du mois de février également bah il y a quelqu'un qui a demandé ce quelqu'un je vais vous dire c'est qui mais il y a quelqu'un qui a tenté de faire marquer également le nom Hype House en tant que marque et cette personne c'est qui donc c'est une personne qu'on connait pas qui s'appelle Elisabeth je sais pas quoi plus Cole Hudson est-ce que le nom Hudson vous dit quelque chose c'est le père de Chase le père de Chase et une femme pas vraiment connue ont demandé également à faire marquer le nom Hype House donc du coup cette histoire là actuellement elle est au tribunal donc elle est au tribunal entre Daisy Thomas le père de Chase etc ils sont un peu tous au tribunal dans une affaire pour savoir qui va avoir le droit d'utiliser le nom Hype House pour l'instant Daisy est en avantage puisque c'est elle qui l'a tout simplement marqué en premier également en parallèle il y a eu une autre histoire entre Thomas Petrou et Daisy qui en gros sur le compte Hype House LA il y a une story qui a été postée et dans cette story c'était marqué Petrou TV a été hacké au cas où il poste quoi que ce soit ce n'est pas moi donc il a marqué ça dans la story de la Hype House LA donc tout le monde a compris que Thomas Petrou s'était fait hacker et il s'est fait hacker son compte Instagram quelques jours très peu de temps après que Daisy soit fait virer de la Hype House enfin qu'elle soit partie en gros de la Hype House de là Thomas a récupéré son compte quelques heures après et quand il a récupéré son compte il a mis une story où il a mis je l'ai récupéré disons juste que quelqu'un a payé pour me faire pirater donc là il a mis ça dans sa story et tout le monde s'est dit c'est sûr il parle de Daisy quand Daisy elle est partie de la Hype House enfin qu'elle s'est fait virer puisqu'on ne sait pas trop quel a été le contexte de ça et ils ont changé tout 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 les mots de passe des comptes donc ils ont changé le compte du mot de passe de la Hype House de TikTok ils ont changé le mot de passe du compte Instagram Hype House LA enfin ils ont changé tous les mots de passe Daisy n'avait plus accès à rien du tout et du coup les gens pensaient que du coup Daisy aurait peut-être hacké Thomas pour essayer de récupérer les autres comptes associés à ce compte là enfin bref et après il a mis d'autres stories aussi où il a expliqué que la personne qui a hacké son compte a essayé également d'hacker son compte bancaire son Paypal etc enfin bref personne elle en voulait vraiment à Thomas Petrou elle a été jusqu'à essayer de hacker son compte bancaire son Paypal et encore une fois du coup les gens pensaient que c'était Daisy parce qu'ils se sont dit peut-être qu'elle veut juste récupérer ce qui lui appartient l'argent de la Hype House le compte de la Hype House les gens pensaient vraiment que Daisy avait payé quelqu'un pour récupérer tout ce qui est à elle de base donc le compte Hype House l'argent enfin bref voilà quelques temps après Daisy a également mis une story Instagram plein de gens pensent que du coup qu'elle répondait à toutes les rumeurs que Thomas avait lancé sur elle comme quoi elle aurait hacké la Hype House etc bref clairement en fait elle a mis une story où elle a mis hey juste un avertissement quand tu commences à t'aimer énormément toi-même et que tu te fixes des limites saines tu vas t'en foutre des choses toxiques autour de toi ne les laisse pas te marcher dessus donc clairement les gens pensent que c'est un petit pic contre Thomas Petrou récemment on a appris que Daisy Kiss aurait apparemment rejoint une nouvelle house une house apparemment qui existe depuis un moment qui s'appelle la Click House sauf qu'ils ont jamais vraiment explosé ils faisaient pas énormément de vues pas énormément de likes etc et récemment ils ont annoncé qu'ils allaient faire une grosse annonce et qu'ils allaient changer le nom de la house cette house désormais s'appelle la Club House et donc dedans vous avez un peu de tout vous avez des youtubeurs, des instagrammeurs, des tiktokers etc et donc apparemment Daisy en fait partie et ils l'ont également mis dans sa story instagram etc on la voit avec une statue et tout elle s'en cache pas elle est tout le temps dans cette house là tous ses potes sont là-bas donc bref apparemment elle est vraiment rentrée dans cette house donc voilà voilà les gars c'était un peu tout sur toutes les histoires qui se passent en ce moment dans la Hype House et pourquoi plein de gens pensent que la Hype House ça va être bientôt fini parce qu'il y a trop d'histoires et ça part carrément en justice etc dites moi ce que vous en pensez de tout ça mais c'est clairement en train de partir très 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 loin juste pour une house de tiktokers de base donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'attends avec impatience en tout cas moi je vous fais plein plein de gros bisous abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes toujours pas abonné je vous aime très très fort bye bye